Salut à toi l'artiste libre et bonjour à tous les artistes libres. Aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que tu as autant de mal à apprendre la musique. Pourquoi l'apprentissage de la musique, que ce soit que tu aies envie de composer, que tu aies envie d'écrire des chansons, que tu aies envie de créer, que tu aies envie de chanter sur scène et chanter en public, que tu aies envie d'apprendre un instrument de musique, que tu aies envie d'apprendre la MAO ou un logiciel, ou que tu aies envie de développer ta carrière d'artiste, ou que tu aies envie de faire quoi que ce soit, en fait, ça nécessite un processus d'apprentissage. Et pourquoi, en fait, on a autant de complexe dans l'apprentissage de la musique et dans la composition, typiquement. Pourquoi est-ce qu'on se met autant de barrières, autant de limites, et qu'on ne se sent pas légitime et qu'on a autant de mal, qu'on a autant de blocages. Et aujourd'hui, je vais te révéler un peu la cause de tous ces blocages et pourquoi l'apprentissage est aussi dur et comment enlever aussi ces blocages. Alors peut-être que tu as cette croyance de te dire qu'apprendre la musique, quelle que soit la discipline, que ce soit le solfège, que ce soit l'instrument, que ce soit des théories en harmonie, que ce soit la MAO, enfin voilà. N'importe quoi, tout ce que tu veux faire, et bien tu peux trouver ça difficile. Et cette croyance comme quoi c'est difficile, ah ouais, c'est dur, ça te bloque. Et quelque part, on est un peu habitué à avoir ce mindset, cette mentalité de montrer aux autres que c'est pénible. Ah regarde, je fais quelque chose de difficile. Ah regarde, je souffre pour obtenir de l'attention. C'est un peu la stratégie narcissique, fais des efforts. Tu montres au monde que tu fais des efforts et que tu peines pour avoir de l'attention au retour. Mais cette stratégie, elle ne va absolument pas t'aider dans toute démarche d'apprentissage en fait. Ça ne va pas t'aider à créer la vie de tes rêves. Il va falloir que tu te débarrasses de ça. Parce que, bonne nouvelle, la difficulté, c'est quelque chose de complètement subjectif. Et on a trop tendance à écouter la voix du monde, la voix de l'égrégore collectif qui parle des croyances populaires, qui disent, ah ça c'est difficile, ça c'est facile. Tout le monde y arrive, donc c'est facile. Pas grand monde y arrive, donc c'est difficile. Sauf que, on est tous des êtres qui sont différents, avec des aptitudes et des facultés qui sont différentes. Et donc, en fonction de l'individu, il y a quelque chose qui va être facile ou quelque chose qui va être difficile en fonction de ton expérience, mais aussi de ton chemin de vie. Je vais te donner un exemple. Créer une chanson, peut-être que pour toi, c'est difficile. Pour moi, c'est facile. C'est les vacances. Chanter en public, peut-être que pour toi, c'est quelque chose de difficile. Aller chanter dans la rue ou faire un concert, c'est difficile. Tu vois, tu y penses une semaine à l'avance, c'est stressant. Pour moi, c'est facile. Mais peut-être que pour toi, conduire une voiture et franchir un carrefour à sens giratoire, qu'on appelle un peu plus, dans le langage commun, un rond-point, même si ce n'est pas le terme exact, franchir un rond-point, c'est facile. Tu fais ça tous les jours, en allant au travail, en allant en vacances, en allant à la pêche, en allant chez ta belle-mère, en allant faire un concert. Tu franchis des ronds-points tous les jours et tout va bien. Il y a un camion qui arrive, tu t'insères, voom, voom, tranquille. Moi, je suis en panique, je suis en sueur. J'ai 20 heures de conduite, à tout casser. J'ai démarré il y a deux mois. Pour moi, ça nécessite de la préparation mentale. Pourquoi ? Parce que j'ai moins d'expérience. Et pour moi, clairement, apprendre à jouer de la guitare, c'est tellement plus facile que de passer le permis. Apprendre à aller aborder une inconnue qui nous plaît, c'est tellement plus facile que d'aller passer le permis. Pourquoi est-ce que j'en tire ces conclusions ? Parce que j'ai plus d'expérience dans ces domaines-là que dans la conduite. Je trouve que tu es au volant d'une voiture, tu risques ta vie, alors que tu es assis en train de faire de la guitare ou du piano, ça va. Donc, tout ça pour dire que la difficulté, ça dépend des individus, ça dépend de ton expérience, ça dépend de qui tu es. Ce n'est pas quelque chose de subjectif, donc ça, c'est difficile, ça, c'est facile. Mais pourquoi est-ce que passer le permis, c'est censé être quelque chose de normal, comme ça, tranquille, alors que c'est quand même quelque chose de difficile, qui nécessite un vrai apprentissage, une vraie concentration, et devenir millionnaire, monter un business, là, ça a l'air impossible, alors que c'est le même principe. C'est un principe d'apprentissage. C'est-à-dire que tu es sur un parcours initiatique, tu as des erreurs, tu as des obstacles, et tu surmontes les erreurs. C'est-à-dire qu'en fait, la méthode d'apprentissage, quel que soit le domaine, que ce soit pour apprendre à s'affirmer, que pour apprendre à aborder des gens, apprendre à négocier, apprendre à conduire, apprendre à faire la guitare, c'est le même processus d'apprentissage. Sauf que comme on est des individus différents, avec des capacités différentes, un cerveau qui est câblé différemment, et des compétences différentes, et un vécu qui est différent, parce que tu peux avoir aussi des inscriptions traumatiques qui vont te bloquer dans l'apprentissage d'un domaine, tu vois pourquoi c'est plus facile d'avoir le permis de conduire que de devenir millionnaire, dans l'inconscient collectif, parce qu'être millionnaire, il y a plein de restrictions, tu vois, ce mot-là, c'est presque une insulte, donc on a plein de conditionnements sociaux qui vont nous bloquer dans l'accomplissement de cet objectif. C'est notre conditionnement social qui va déterminer si une chose est plus dure qu'une autre ou pas. Donc c'est pour ça que se comparer aux autres, ça peut être dangereux, parce que tu peux avoir des grosses difficultés là où c'est facile pour la majorité des gens, mais tu peux aussi avoir des grosses facilités dans les domaines où c'est plus difficile que la majorité des gens, ce qui est un peu mon cas en fait. Et tu peux très vite complexer, tu vas avoir un complexe d'infériorité. Alors que si tu acceptes ton parcours, tu acceptes tes traumas du passé, tu acceptes ce que tu as vécu, tu acceptes tes difficultés qui sont uniques, et bien là, c'est sur ton chemin du héros. Tu es sur ton voyage du héros à toi. Et peut-être que surmonter certaines difficultés, par exemple, aller parler à des inconnus, ça peut être dérisoire pour quelqu'un qui va tout le temps en soirée et qui est extraverti, mais pour toi, oser aller voir des gens qui te plaisent, oser aller aborder deux filles en terrasse qui sont assises et qui m'intimident et j'y vais quand même et même si elles me disent non, désolé, j'ai un copain, mais je me dis yes, j'y suis allé, c'est une vraie victoire personnelle. C'est-à-dire que je vais rentrer chez moi, je vais être fier de moi. Alors que pour quelqu'un, c'est bof, mais c'est pas grave en fait parce que ce qui compte, c'est ton chemin à toi, c'est ton parcours à toi. Donc ça, c'est la première chose. C'est que la difficulté, c'est quelque chose de subjectif et quelque chose qui est très facile pour quelqu'un peut être horriblement dur pour quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Donc il ne faut pas se laisser conditionner par les mentalités ambiantes, par les grégores collectifs, tu vois, l'inconscient collectif qui veut qu'on pense tous pareil, mais arrêter de te mettre des limites parce que des fois, les limites, tu crois que la musique, c'est difficile parce que tu as entendu ailleurs que c'était difficile alors que tu ne sais pas, peut-être que tu as des capacités, tu as des facilités là-dedans. Donc c'est important de recentrer les choses sur soi et d'être un scientifique de soi-même et faire des choses qui sont augmenter la difficulté progressivement et accepter ces difficultés et prendre conscience que tes plus grosses difficultés sont justement des opportunités pour toi de faire ton voyage du héros, de faire ton chemin. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Ensuite, l'autre concept, c'est que les méthodes d'apprentissage, il faut savoir discerner la discipline de la personne qui enseigne la discipline. Et nous, en France, plus particulièrement dans le monde, je ne sais pas, c'est plus ou moins pareil, moins bien, mieux, mais en tout cas, on a un système éducatif qui est juste catastrophique. Les institutions, et justement, parce que je passe mon permis, je m'en rends compte parce que la mentalité permis de conduire, c'est un peu la même que l'éducation nationale. C'est le même genre d'apprentissage, le même genre de truc par cœur, c'est des enseignants qui n'ont aucune conscience de comment fonctionne le cerveau humain. Tu vois, il y a, en gros, dans l'apprentissage, tu as quatre étapes. Tu vas avoir l'incompétence inconsciente, donc l'incompétence inconsciente, c'est que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, donc tu fais des erreurs, mais tu n'es même pas au courant en fait que cette erreur existe. Ensuite, tu as l'incompétence consciente, où là, tu prends conscience de tes faiblesses, de tes difficultés, tu fais, ah ouais, là, c'est vrai que je devrais m'améliorer. Ensuite, tu as la compétence consciente, donc la compétence consciente, c'est qu'en fait, tu sais faire, mais il faut que tu réfléchisses. Et ensuite, tu as l'incompétence, la compétence inconsciente, où là, tu sais, mais tu n'y réfléchis même plus. Et comment on passe de la compétence consciente à la compétence inconsciente ? Tout simplement, par la répétition, la répétition, la répétition. Quand tu sais jouer un accord de Do sur la guitare, tu as ta position de Do, tu veux passer au Ré, tu dois réfléchir, ok, donc pour faire un accord de Ré, passer du Do au Ré, je dois mettre mes doigts comme ça, je dois faire ça, et donc tu as une certaine latence pour enchaîner les accords, parce que tu es encore en train de réfléchir de manière consciente. Et à force de répéter, tu vas prendre ta guitare, comme moi, en faisant un podcast, voilà, et là, tu vas faire ton Do, là, tu vas faire ton Ré, oh tiens, je fais un Ré mineur, et je fais ça comme ça, pourquoi ? Parce que j'ai répété, 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 mais au début, je ne faisais pas le malin, j'étais avec le prof de guitare et j'étais là, je ne sais pas trop, et je suis à ce stade-là, en fait, dans mon apprentissage de la conduite. Et le truc, c'est que si on te bombarde d'informations, comme on fait à l'école où c'est un buffet où on te gaffe d'infos, 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 tu n'as pas le temps, en fait, de passer de la compétence consciente à la compétence inconsciente. Et du coup, les profs, ils avancent dans le programme, ils disent, mais ça, ça devrait être acquis, on l'a déjà vu, on l'a déjà abordé la semaine dernière. Mais oui, mais il faut qu'il y ait un temps pour que ça pénètre dans le cerveau. Tu vois, si on reprend l'exemple de la voiture, parce que c'est, pour moi, c'est récent, tu passes tes vitesses, il faut que tu appuies sur l'embrayage, tu relâches l'embrayage, c'est un truc, et donc c'est la compétence consciente. Et donc, tu dois réfléchir consciemment à toutes ces manœuvres. Mais pendant que je suis en train de réfléchir à ça, j'ai du mal, mon cerveau, il a du mal à se concentrer sur les panneaux, sur ce qui se passe sur la route, les priorités, les machins, donc ça devient un vrai bordel parce que tu satures d'informations et donc tu tétanises. Et le problème de l'éducation, c'est qu'on valorise le rationnel et on ne prend pas conscience du neuro-émotionnel, qui est beaucoup plus puissant. C'est ton subconscient qui prend le relais. Et donc, si tu as abordé un truc rationnellement, ça y est, tu dois le mémoriser, tu dois le connaître par cœur. Alors que pour l'intégrer, il faut de la répétition, de la répétition et de la répétition. Et beaucoup de profs, d'enseignants, que ce soit dans l'éducation nationale ou dans les organisations institutionnelles, je vais y arriver, n'ont pas cette conscience-là. Et pour revenir un peu à l'apprentissage de la musique, le conservatoire, la mentalité un peu conservatoire, fac de musicologie, c'est un peu cette mentalité-là où on te fout la pression, la pression, la pression. Les classes préparatoires aussi. Je n'ai jamais été en classe prépa, mais je suppose que ça fonctionne un peu pareil. On te gaffe d'infos, on te pousse à bout. Mais il ne faut pas confondre le processus de sélection avec le processus d'amélioration. Le processus d'amélioration, c'est toi, ton apprentissage qui est dans ton intérêt. Le processus de sélection, c'est dans l'intérêt de la société. C'est-à-dire, elle va pousser à bout les individus pour voir ceux qui survivent, mais ça ne démontre en aucun cas la compétence de la personne. C'est juste, on te pousse à bout pour sélectionner. C'est comme, il y avait cette anecdote chez les altérophiles bulgares, on sélectionnait les meilleurs athlètes pour les pousser à soulever des charges de plus en plus lourdes. C'était catastrophique pour les athlètes, pour leur système nerveux, mais c'était utile pour la société qui envoyait les athlètes les plus résistants aux Jeux Olympiques. Genre, à court terme, ça profite à la société, à long terme, ça te bousille. Et on n'a pas du tout coup un apprentissage dans notre système éducatif qui est optimisé. Il faudrait apprendre les neurosciences aux professeurs parce qu'un élève qui est auditif et un élève qui est visuel, qui n'utilise pas le même sens, qui n'a pas le sens le plus... Chacun a un sens qui est plus développé que l'autre, ne va pas apprendre de la même manière. Quelqu'un qui est visuel ne va pas comprendre pourquoi je ne vois pas un panneau qui est évident parce que moi, je suis plus auditif. Je ne vais plus être à l'écoute du bruit du moteur d'une voiture. Donc, je vais avoir une sensibilité qui est différente. Et quand tu es un peu créatif et que tu sors un peu des cases et que tu as une façon de fonctionner qui est différente, peut-être que tu as une façon d'être qui ne colle pas au système éducatif et donc l'école va dire que tu es un cancre, que tu es ceci, que tu es cela et va te mettre à l'écart alors que tu as juste une intelligence qui est différente. Il y a plusieurs types d'intelligence et à l'école, on va mettre plutôt en avant l'intelligence logico-mathématique et du coup, on va te bassiner d'informations dans le conservatoire typiquement où tu as une façon de faire une exigence et dès que tu sors un peu des règles, ça ne va pas du tout et la façon dont on t'apprends la musique dans les conservatoires, on va dire un peu à l'ancienne où on est strict, où on est rigoureux ou à la moindre erreur où on te tape dessus, ça peut te dégoûter de la discipline et quand tu finis dégoûté de la discipline, tu vas associer des profs compétents à quelque chose à la discipline. Par exemple, tu prends des cours de piano où tu as un prof de piano qui est catastrophique où tu te fais chier ou la moindre erreur, ça ne va pas, tu es crispé, tu vas associer le piano à quelque chose de désagréable, de chiant, tu ne vas plus jamais faire de piano alors que peut-être qu'à la base tu es passionné par le piano et c'est pareil pour le chant, c'est pareil pour la voiture, la conduite, c'est pareil pour tout. Donc c'est important de dissocier le professeur de la discipline et quitte à aller trouver ta manière à toi d'apprendre la discipline pour compléter les heures avec le professeur et si tu peux te débarrasser du professeur casse-cou tu peux le faire. C'est important si tu veux apprendre d'apprendre à ton cerveau à ressentir du plaisir parce que c'est dans le plaisir qu'on apprend. Si ton cerveau associe du plaisir dans le fait de faire quelque chose, il y va tout seul. Je ne pense pas que tu regardes des vidéos de motivation avant de jouer à ton jeu vidéo préféré si tu joues aux jeux vidéo ou si tu adores chanter, ça vient tout seul. Si tu adores créer, ça vient tout seul aussi. Tu n'as pas besoin de te forcer, tu n'as pas besoin de te motiver. Pourquoi ? Parce que ton cerveau associe ça à quelque chose d'agréable. Par contre, si ton cerveau associe ça à quelque chose de désagréable, c'est là où tu vas avoir besoin de motivation, de discipline, de tous les trucs que tu entends dans le développement personnel. Donc, c'est important de reprendre le contrôle sur ton cerveau si tu ne veux pas que quelqu'un d'autre prenne le contrôle dessus et d'apprendre à le piloter par toi-même. Et pour ça, ça demande de savoir un peu comment tu fonctionnes, ça demande un peu d'introspection, ça demande un peu de savoir qu'est-ce qui est efficace chez toi ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Un autre exemple, c'est l'apprentissage des langues. Tu vois, combien d'élèves qui étaient nuls au collège en anglais ou en espagnol sont devenus des globetrotters et parlent maintenant plusieurs langues. Pourquoi ? Parce que dans le système éducatif français pour l'anglais, on te fait quoi ? On te fait apprendre par cœur tous les verbes irréguliers comme ça, sans contexte. Alors que peut-être qu'il y a certains verbes irréguliers que tu ne vas jamais utiliser de ta vie. Et à côté de ça, il y a des applications comme MosaLingua, c'est une très bonne application, c'est des cartes que tu mémorises et en fait, tu mémorises déjà des expressions qui vont te servir dans la vie de tous les jours. Tu vas mémoriser des phrases, par exemple, qui vont te permettre de commander un café quand tu es à l'aéroport, des phrases qui vont te permettre de réserver un hôtel. Donc tu vas apprendre des choses qui vont t'être utiles directement dans ton voyage. Donc tu vas débarquer en Espagne, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, tu vas arriver, tu vas utiliser les cartes que tu as apprises. Et c'est l'expérience que j'ai faite en fait. Quand je suis arrivé en Espagne, j'ai pu commander une bouteille d'eau parce que j'avais appris sur MosaLingua comment commander une bouteille d'eau parce que c'était les trucs de base. Donc c'est un apprentissage de la langue qui est optimisé pour la pratique. Alors que dans les cours, tu vas apprendre flou, fly, flou, fla ou je ne sais pas quoi, des trucs que tu ne vas peut-être pas utiliser tout de suite dans ton voyage. C'est-à-dire que tu as un système éducatif qui est à des années-lumière de la pratique. Pour composer, tu n'as pas besoin d'apprendre toute la théorie qu'on te bassine au conservatoire. Tu as besoin d'apprendre les bases, certaines bases. Et il y a un petit pourcentage des bases qui vont te servir la plus grande partie du temps. Et je suis persuadé que pour la conduite, c'est pareil, que pour tout, c'est pareil. Il faut être 20-80. Il faut aller chercher les piliers qui vont te servir le plus souvent. Et c'est comme ça que tu vas limiter ton temps d'apprentissage. Mais le problème, c'est qu'on est dans un système un peu académique où, on reprend un exemple du code de la route où tu as des questions qui ne vont pas te servir. Par exemple, calculer la distance de freinage que tu vas multiplier par le chiffre de la dizaine quand tu es confronté à un danger, tu appuies sur le frein et puis c'est tout. À la limite, apprendre que la distance de sécurité, c'est deux bandes, mais calculer les distances de freinage par rapport à X à Y, ça ne va pas te servir. Ça va servir à que dalle. Savoir où est le liquide de frein et le liquide de refroidissement sur le capot, ça ne va servir à que dalle. Je prends mon téléphone, j'ai sur chat GPT, j'ai la réponse instantanément. Ça sert à... Tu vois ? Donc c'est ça aussi. C'est savoir qu'est-ce qui va être utile, qu'est-ce qui va être inutile. Il y a plein de connaissances que tu vas apprendre par cœur qui vont être inutiles dans le système éducatif qui peuvent te faire croire que c'est compliqué alors qu'en fait, c'est très simple. Et je trouve que le système éducatif est trop dans la complexification de la simplicité, ce qui peut te faire croire que c'est difficile alors que si tu manges un éléphant, une bouchée à la fois, eh bien ça devient facile. Si tu décomposes quelque chose qui a l'air inatteignable en tout petits objectifs et que tu célèbres tes petites victoires, ça c'est... la salle des trophées, avoir une salle des trophées, c'est quelque chose qui change une vie parce que ton cerveau devient accro à ces petites victoires que tu vas noter dans ton petit tableau pour que tu fasses un tableau un peu joli et de dire tiens, quelles ont été les victoires ce mois-ci. Et si tu célèbres tes petites victoires, ton cerveau va devenir accro aux petites victoires et ce sont les petites victoires qui construisent les grandes victoires, je crois. Ah non, je voulais faire la citation de Goethe, citée par Pierre Ménès, mais je crois que c'est les petits échecs qui façonnent les grandes victoires. Je crois que c'est ça, la phrase. Mais c'est aussi les petites victoires qui façonnent les grandes victoires. Ça marche aussi. Voilà. Donc justement, si tu as envie de te faire une petite salle des trophées et tu as envie d'entraîner petit à petit ton cerveau à prendre confiance en toi et à savourer des petites victoires, tout ce que tu réussis, tu réussis à plaquer un accord de dos, petite victoire, tu réussis à écrire ta première chanson, petite victoire, tu réussis à publier ta première chanson sur YouTube, petite victoire, tu réussis à battre ton record de vues sur YouTube ou sur TikTok, petite victoire, tu as un premier commentaire positif et bienveillant, petite victoire, tu fais ta première vente de CD, petite victoire, premier concert, etc. Et quand tu rentres dans ce système, tu ne te compares plus aux autres, tu es juste toi dans ton jeu vidéo en train de kiffer, comme quand tu joues à Pokémon ou à un jeu vidéo à RPG et ton personnage est au niveau 5, tu n'es pas en train de dire « Oh non, eux, ils sont au niveau 100 » et tout. Non, tu t'amuses en début d'aventure, tu passes au niveau 10, puis au niveau 20, puis au niveau 30 et petit à petit, tu atteins le niveau 100 et la différence c'est que tu n'es pas sur le chemin par manque parce que tu te sens comme une merde et qu'il faut que tu fasses partie du 1% de la pyramide des hommes qui font du développement personnel, donc tu prends des douches froides, tu fais de la muscu et tu fais du trading en bourse, mais tu fuis ton propre chemin en fait. Tu vas vers ce qui te fait kiffer et tu prends du plaisir. Je suis déjà complet et donc je suis dans mon chemin de complétude et ce point de vue est beaucoup plus écologique. Et donc pour t'aider là-dessus, je peux te créer un mind movie qui est basé sur la salle des trophées. Voilà. En gros, tu me partages tes petites victoires dans un domaine ou dans plusieurs domaines et moi, je vais mettre en images et en animations parce que maintenant, je commence à réussir petit à petit à animer des images. Donc je vais animer des images de tes victoires à toi. Donc je vais te faire un film personnalisé sur tes victoires du passé avec des musiques qui t'inspirent qui vont pouvoir t'aider toi à retrouver confiance dans des moments où tu perds confiance, à te rappeler des victoires du passé pour garder une confiance en toi quand rien ne va plus, quand tu as besoin d'être motivé dans l'apprentissage et pour continuer les habitudes longtemps après que l'enthousiasme et l'énergie du début soit passé. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie que je te crée justement un petit film sur tes victoires pour retrouver confiance en toi, j'ai un service Fiverr pour ça. Donc le premier lien est dans la description et tu auras toutes les infos là-dessus. Et puis, quoi d'autre ? Je te souhaite de continuer à prendre plaisir dans ce que tu fais parce que c'est comme ça que tu vas continuer sur le long terme et je te dis à très vite pour des prochaines aventures.